Merci beaucoup François et Inde pour cette invitation. Quand j'ai découvert mon sujet cette semaine sur accueillir, j'ai tout de suite noté quatre points de tension qui me semblent vraiment importants et très liés à mon métier et à l'approche que j'ai des publics qu'on accompagne à la Croix-Rouge. Le premier point de tension est sur la définition même du mot, sur qu'est-ce qu'accueillir. La première définition qu'on pourrait en donner, c'est vraiment celle qui est proche du synonyme d'héberger. C'est accueillir son cousin, accueillir quelqu'un à la gare, qui est proche de l'intime. Vous accueillez quelqu'un chez vous. Et l'utilisation qu'on en fait, et notamment l'utilisation qui peut en être faite par les pouvoirs publics, qui est celle qu'on retrouve dans la géopolitique. Par exemple, tel pays accueille sur son sol tant de réfugiés, tant d'immigrés. C'est même ce qu'évoquait Inde dans son introduction, avec toute une dimension sécuritaire qui n'est plus du tout évoquée dans la notion d'accueil et qui est parfois vidée de son sens. Il y a une phrase qui résume bien la polysémie du terme accueillir, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, que vous connaissez sans doute, et qui montre bien ce double jeu sur qui accueille, pourquoi, comment, et ce double jeu entre est-ce que c'est le pays qui accueille ou est-ce que, quand on dit on ne peut pas accueillir, on parle de son propre foyer, du foyer des habitants d'un pays. Et donc, c'est sur ce premier point que je reviendrai ensuite un petit peu dans l'explication des missions que je mène, que c'était centré mon attention. Le second point, c'est celui du rapport que crée la notion d'accueillir. La notion d'accueillir, dans l'approche qu'on peut en avoir, notamment dans l'approche humanitaire, elle sous-entend un paradoxe, celui de la question d'invité. Elle crée, en fait, de fait, une hiérarchie entre vous allez accueillir quelqu'un qui est votre invité, qui est presque votre obligé. Et du coup, elle crée de manière en filigrane cette hiérarchie qui pose d'autant plus question que, je vais vous expliquer tout à l'heure, je coordonne avec plusieurs personnes dans cette salle un dispositif d'aller vers. Et donc, des dispositifs qui vont dans les campements et donc qui font de l'accueil dans des sites où des gens vivent. Donc, vous voyez tout de suite le point de tension et le paradoxe qu'il peut y avoir entre accueillir des gens qui sont chez eux. Et donc, ça, c'était le deuxième élément qui me semblait important et puis qui sous-tend aussi la notion que Camille évoquait juste avant, la notion de rapport de puissance et d'impuissance aussi que peuvent avoir les acteurs humanitaires avec les personnes qu'elles accompagnent. Le troisième point qui m'a attiré mon attention aussi, c'est la question de l'inconditionnalité. Alors, c'est un peu un principe sur lequel on se veut intransigeant, l'inconditionnalité de l'accueil. On pourrait, on devrait accueillir tout le monde de manière inconditionnelle. Mais ce principe, malheureusement, va se heurter et a, en tout cas sur le terrain, a beaucoup de conditions. Et la première, c'est la question de la sécurité. Il y a sans doute dans la salle des gens qui coordonnent des accueils de jour, par exemple. Un des premiers éléments, lorsqu'on coordonne un accueil de jour, c'est la question de la jauge du nombre de personnes qu'on peut accueillir et donc qui va, de fait, limiter l'inconditionnalité. Il y a deux semaines, j'étais avec Médecins du Monde et il y a un monsieur qui s'est présenté avec un couteau sur le dispositif. Vous comprendrez que ça limite l'inconditionnalité de notre accueil. C'est le second point. C'est le chrono que... Et enfin, le dernier point, c'est celui de qu'est-ce qu'on fait de l'accueil ? L'accueil, c'est un mot qui est omniprésent dans notre métier. Il faut accueillir, il faut accueillir les bénévoles, il faut accueillir les personnes qu'on accompagne, il faut bien accueillir, il faut accueillir sans condition, etc. Mais vers quoi tend l'accueil ? Est-ce que l'accueil a pour fonction de proposer uniquement un moment de répit ? Ou est-ce que l'accueil est un moyen ensuite vers un accompagnement, une aide plus sur le long terme, etc. ? Et donc ça, c'est sur ces quatre éléments que je voulais revenir en vous présentant très rapidement un dispositif qui s'appelle le dispositif SALAM pour soins, accompagnements, liens familiaux et accueils mobiles, justement. C'est un dispositif d'aller vers et qui porte en son nom, tant dans sa signification, le mot SALAM signifie en soi une forme d'accueil que dans sa terminologie, accueil mobile. et donc c'est un dispositif qui a été mis en place en 2022, au début de l'année 2022, justement à un moment où le conflit en Ukraine avait créé un mouvement de population forcée important vers la France et où la Croix-Rouge s'était engagée à accueillir les flux de population qui fuyaient le conflit en Ukraine, notamment dans les gares à Paris et d'ailleurs sur le territoire national. Et donc, face aux problématiques d'accueil que faisait face la Croix-Rouge sur ces sites, on a décidé de lancer un dispositif qui est le dispositif SALAM qui avait déjà été réfléchi l'année d'avant avec Médecins du Monde et le SAMU Social et qui avait pour objectif de proposer un médecin, des secouristes, des maraudeurs et une mission un peu particulière de la Croix-Rouge qui s'appelle le rétablissement des liens familiaux qui consiste à remettre en contact des personnes qui ont été séparées de leurs proches du fait d'une catastrophe humanitaire. Et donc, ce dispositif qui avait été imaginé d'abord en collaboration avec Médecins du Monde et le SAMU Social de Paris a pu être déployé au moment de ce grand besoin qui était provoqué par le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine. Et donc, la notion d'inconditionnalité de l'accueil est forcément très présente dès le début puisqu'il était inconcevable pour nous du fait de notre principe d'impartialité au sein de la Croix-Rouge de prendre en charge uniquement une catégorie de population alors que d'autres catégories d'autres populations exilées, par exemple, pouvaient aussi avoir besoin d'un dispositif similaire. Et donc, on a organisé le dispositif SALAM pour faire en sorte qu'il intervienne en journée en gare auprès des populations ukrainiennes et puis ensuite, à la nuit tombée, il intervenait au sein des campements à Paris auprès d'autres populations exilées précaires. Et donc, c'est un dispositif qui avait cette particularité-là d'intervenir auprès donc sur deux sites très différents avec deux modalités d'accueil ou de non-accueil justement très différentes et qui cherchaient à répondre le plus possible aux besoins qu'on avait analysés au sein de l'inter-association de l'inter-asso parisienne qui cherchaient à répondre le plus possible aux problématiques que l'on rencontrait. La particularité du coup de Salam et notamment son intervention de nuit c'est que la plupart des campements à Paris et ça, ça a déjà été un petit peu évoqué se font l'objet d'une forme d'hostilité de la part soit des riverains soit des pouvoirs publics soit de certains groupes politiques et ça ajouté au fait que les personnes vivant dans ces camps disposent soit d'un travail soit ont des rendez-vous administratifs soit des nécessités médicales font que la plupart des campements parisiens sont pratiquement vides en journée et se repeuplent en soirée tard en soirée et c'est la raison pour laquelle on voulait que notre accueil puisse se passer à ce moment-là et que notre équipe intervient en soirée. Un des objectifs et justement on peut revenir sur cette tension qu'il y a entre accueillir sur la création presque de l'intime c'était d'accueillir au mieux les populations qui venaient sur ce dispositif et on a par exemple à travers la mission du rétablissement des liens familiaux la mise à disposition de téléphones pour que les personnes puissent appeler leurs proches à l'international et en fait il y a régulièrement des scènes qui sont très proches de l'intime et de ce que l'on pourrait imaginer que ces personnes vivent dans leur foyer lorsque des familles entières se retrouvent autour d'un téléphone pour appeler leurs proches avec lesquelles elles n'ont plus eu de contact depuis parfois des années et qu'on sent qu'on réussit à offrir une parenthèse une sorte de moment de répit un moment d'accueil presque de l'ordre de l'intime où ces personnes qui vivent une forme de non-accueil en vivant dans des campements et à la rue peuvent accéder comme ça à leurs proches en téléphonant à leurs proches le problème un petit peu que j'ai avec Salam c'est que je pourrais soit en parler pendant des heures soit je préfère peut-être terminer mon introduction sur la mission ok du coup alors sur la question de l'approche de Salam donc la question de l'aller vert elle s'est posée énormément sur la manière dont on pouvait accueillir nos publics donc on a décidé de mettre en place trois types de dispositifs à la Croix-Rouge à Paris pour essayer de toucher au mieux les publics et pour essayer d'accueillir dans un spectre le plus large possible les populations que l'on vise donc les populations exilées précaires pour ça on a mis en place des dispositifs d'accueil fixe donc qui sont les dispositifs qui sont les plus connus comme les permanences sociales les lieux d'accueil et d'orientation on a des dispositifs qui sont des dispositifs que l'on pourrait qualifier de semi-aller vert qui sont des dispositifs communs avec par exemple le médecin du monde où on décide on localise des sites que l'on considère comme des sites de passage important et de fréquentation importante de populations exilées par exemple au niveau du métro La Chapelle on sait qu'il y a des communautés afghanes importantes des communautés érythréennes éthiopiennes qui font que se placer à cet endroit fixe va permettre de toucher et de toucher de manière plus pertinente ces populations-là et donc on décide de manière fixe de venir à ces endroits-là par exemple tous les lundis après-midi on est présent sur ces sites-là pour justement accueillir ces populations-là et enfin le troisième dispositif c'est le dispositif que je décrivais c'est de l'aller vers pur qui a pour objectif d'aller directement au campement et de viser les endroits où les besoins sont les plus importants et là on va se poser pour le troisième dispositif en tout cas pour les deux premiers la question de l'accueil elle se pose de manière très différente puisque ce sont des personnes qui viennent à nous et du coup c'est un accueil où c'est nous qui prenons en charge ces personnes-là dans un dispositif qui est la plupart par du temps balisé donc vous allez avoir de la rue balise souvent qui est mis autour par des plots ou alors qui est matérialisé par des camions médecins du monde mais ferme son dispositif en mettant des tentes et du coup qui va créer un espace dans lequel on va accueillir ces populations-là et on va estimer que c'est un espace qui doit être un espace un petit peu hors de l'espace public pour elle donc un espace une forme de répit et donc sur ces questions-là d'accueil dans des espaces prédéfinis va se poser évidemment la question que j'évoquais au début de l'inconditionnalité cette question de l'inconditionnalité elle est problématique puisqu'on n'arrive jamais à être totalement inconditionnel même si on tend à être totalement inconditionnel on est forcément obligé d'établir des critères et pour ça on va mettre en place des dispositifs qui vont permettre de pondérer le non-accueil je vous donne un exemple il y a quelques semaines on a fait une distribution importante de cartes SIM sur les quais de Seine au tunnel Viau là où il y avait jusqu'à peu un campement assez important et pour que cette distribution se passe bien on avait établi comme critère d'accueil de personnes sur le dispositif le fait que les personnes n'aient pas de carte SIM donc on avait demandé à ce que les personnes qui n'avaient pas de carte SIM puissent venir et récupérer une carte SIM sur notre dispositif mais là forcément on se heurte à une problématique d'inconditionnalité puisqu'on n'acceptait plus tout le monde sur le dispositif et donc là c'est des collègues qui interviennent à l'international et qui ont l'habitude de faire des distributions qui nous ont évoqué l'idée de mettre en place un dispositif qui s'appelle le bureau des plaintes et qui a pour objectif justement de pondérer le non-accueil en fait toutes les personnes qui ne vont pas être prises en charge ou qui ne peuvent pas être prises en charge parce qu'elles ne respectent pas les critères qu'on avait établis avant peuvent aller à ce bureau des plaintes dans l'objectif d'essayer de trouver une solution donc ça permet de fluidifier le dispositif et en même temps le bureau des plaintes a pour objectif lui d'apporter une solution ça peut être le fait de montrer qu'effectivement la personne a une carte SIM mais qu'elle périme dans un mois et que du coup elle en a besoin d'une ça permet d'orienter les personnes vers d'autres dispositifs pour avoir des cartes SIM plus tard etc. et donc vous voyez qu'on essaie de minimiser les problématiques liées à la non-inconditionnalité totale de l'accueil et enfin donc ça c'était pour les dispositifs d'accueil et de semi-accueil enfin pour les dispositifs comme Salam qui sont du pur aller vers là les problématiques se posent de manière un petit peu différente déjà il est très difficile un des atouts de Salam c'est sa grande agilité donc c'est un camion seul qui va pouvoir intervenir sous des ponts proches des squats etc. à proximité d'endroits qui ne sont pas forcément très accessibles et donc c'est très difficile de délimiter comme sur d'autres dispositifs des espaces à proprement dit d'accueil et donc là sur les dispositifs comme Salam le premier accueil et c'est ça aussi je pense qui est intéressant c'est que c'est un accueil réciproque c'est qu'en fait le dispositif ne peut intervenir que s'il est favorablement accueilli des personnes que l'on va voir il est arrivé de manière exceptionnelle de devoir quitter un campement parce que c'est arrivé deux fois sur plusieurs centaines de missions de devoir quitter un campement parce qu'on avait rencontré des certaines formes d'hostilité mais cette question là elle est essentielle dans notre mission c'est la question de l'acceptabilité et en fait de créer une forme de réciprocité dans l'accueil c'est parce qu'il nous accueille nous les accueillons parce qu'il nous accueille et qui là aussi brouille cette notion de hiérarchie qui avait pu être évoquée avant et je vais m'arrêter voilà je vais m'arrêter ici et puis si c'était peut-être un peu désordonné mais si vous avez des questions je pourrais je pourrais ensuite y répondre et je vais passer le micro à monsieur et je vais m'arrêter